Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Ice Reptile. Alors aujourd'hui une nouvelle vidéo, ça va être sur la confection du terrarium de la nouvelle espèce que j'ai acquis il y a à peu près 15 jours. Donc c'est une espèce que j'ai maintenue temporairement dans un autre terrarium et en attendant de pouvoir vraiment trouver quelque chose d'adéquat pour la maintenir. Donc pour ceci, je vais utiliser une fauna box. Donc c'est une vieille fauna box que j'ai retrouvé qui me servait à nourrir ma gutte quand je l'ai eue. Donc pour vous dire, elle était vraiment ridicule par rapport à la taille de ma main. Pour nettoyer, je vais utiliser du vinaigre d'alcool dilué avec un petit peu d'eau, rien à voir avec la marque qui est marquée dessus. Je vais mettre en substrat voilà, de la terra coco, du humus en fait, que je vais reconstituer dans de l'eau tiède et je vais agrémenter le terrain avec des petits bouts de lianes. Donc les petits bouts de lianes pour l'histoire, le petit bon plan des chutes en animalerie, qui traînaient dans le fond du bac. Ils ne peuvent pas les vendre, ils ne s'en servent plus. Donc j'ai demandé et on m'a autorisé à les prendre, gratuitement. Donc ça, ça peut être le petit bon plan. Donc je vais nettoyer le petit terrarium et on se retrouve après qu'on mette la tour de coco. et on se retrouve après qu'on mette la tour de coco. Et on se retrouve après qu'on mette la tour de coco. Donc voilà. Donc une fois que la coco a été placée dans le terrarium, donc une petite couche, c'est pas non plus... Il ne faut pas mettre 10 cm de substrat, vous allez voir. Donc je vais y placer les petites branches. Voilà. Ça va donner un petit peu de vie dans le terrarium. Donc voilà. Donc une fois que j'ai placé mes bouts de bois, je viens de mettre des ronces. Et pourquoi des ronces ? Vous allez sûrement vous en douter parce que cette espèce s'en nourrit principalement. Donc je vais vous la présenter. Donc là, je l'ai sortie et je l'ai prise pour pouvoir l'avoir. Hop. Voilà. Un philium gigantum. Donc une phasme feuille. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un invertébré et qui a la particularité de mimer et de ressembler énormément à une feuille. Donc voilà pourquoi j'ai aménagé ce terrarium avec des ronces. Parce que c'est son aliment de base. Voilà. Donc là, vous voyez, dans ma main, elle est un petit peu ridicule, mais elle arrivera à faire une bonne dizaine de centimètres. Donc c'est super intriguant comme espèce. Vous voyez ? Donc pour l'instant, je la maintenais là-dedans, dans un petit vase en verre. Et là, j'ai décidé de lui mettre un petit peu plus grand, comme celle-ci va grandir. Voilà. C'est super impressionnant. J'adore, je suis fan. Donc je vais la mettre dans son terrarium et je refilme derrière pour vous en dire un peu plus. Donc la voilà dans son terrarium. Donc vous voyez, elle va avoir largement de quoi faire. Pour sa nourriture, donc des ronces. Les ronces, on les trouve en lisière de forêt, ça ne coûte rien. Il faut juste avoir un petit peu de temps pour aller les chercher. Et là, il va falloir que j'aille en chercher un petit peu plus. Parce que justement, dans son ancien terrarium, elle n'en avait pas besoin d'énormément. Ce petit bouquet-là lui suffisait. Mais là, je vais aller en chercher un petit peu plus pour pouvoir en mettre un peu, clair-semer un petit peu partout là. Mais voilà. Donc je vais la mettre dans ce petit terrarium-là. Voilà. Donc une fauna box de standard. Un peu près de 18 cm sur 12-13 de haut. Bien aéré. Voilà. Et puis, une petite déco simple avec du bois de vin qui ne moisit pas. Qui va résister très bien à l'eau. Voilà. À l'humidité. Parce que cette espèce-là nécessite un petit peu de taux d'humidité. C'est surtout aussi qu'il faut pulvériser les ronces pour pouvoir les maintenir assez fraîches une semaine, voire un petit peu plus. Et moi, je fais une pulvérisation par jour. En général, le soir. Mais voilà. C'est une superbe espèce. Je vais essayer de zoomer un petit peu dessus. Hop. Sans perte de qualité. Voilà. Donc c'est hallucinant. Et pourquoi je la conseille justement aux enfants ou personnes qui ont des enfants ? Parce que le côté nourriture, aller chercher les ronces, ça permet de faire une activité pour eux. Et en observation, c'est super agréable. Et puis, il n'y a aucun risque à la manipulation. Donc, une petite espèce que j'avais vu justement en animalerie, qui m'avait vraiment beaucoup intrigué. J'avais demandé des conseils à Teddy de la chaîne Reptilmorph. Et voilà. J'ai craqué. J'ai été la chercher. Et puis, j'en suis très content. Donc, vous la retrouvez dans de prochaines vidéos. Je vais essayer de vous faire un peu suivre son évolution. Mais c'est vraiment très, très sympa à maintenir. Et puis, ça ne prend pas beaucoup de place. Et ce n'est pas très coûteux. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à bientôt sur la chaîne Ice Red Chill. Passez un bon week-end. Et laissez un petit com. Ciao. Ciao.